Bonjour les amis, je m'appelle Sabine. Normalement, je serais en classe avec toi pour l'instant pour faire des activités d'Halloween. Des lectures d'Halloween, des bricolages d'Halloween. Donc là, j'ai décidé parce qu'à cause de la COVID, je n'ai pas le droit de venir te voir. Donc, je t'envoie une petite vidéo avec un bricolage que tu pourrais faire avec ton enseignant ou ton enseignante. Alors, une petite sorcière. Tu vois, je l'ai déjà montré beaucoup. C'est la sorcière qui a voyagé avec moi l'année dernière. Pour faire des animations d'Halloween. Alors, on commence! Alors, pour faire la sorcière, tu auras besoin de tes ciseaux, d'un crayon lamine, d'un crayon blanc, d'un marqueur noir, d'un crayon en couleur or ou peut-être un pastel ou un crayon d'une couleur pour dessiner ensuite sur le chapeau. de la sorcière, tu auras besoin d'une page d'un journal ou d'un magazine avec beaucoup d'écriture dessus. T'as besoin d'une page orange ou d'une page en couleur. T'as besoin d'une feuille noire pour faire le chapeau de la sorcière. Alors, tu commences à tracer le chapeau de la sorcière. Alors, première étape, tu vas tracer le chapeau avec un crayon blanc sur la feuille noire. Première chose que tu fais, c'est un triangle qui n'est pas fermé en bas. Donc là, tu fais la pointe du chapeau et ensuite, tu vas faire comme un truc ovale autour pour faire le contour du chapeau. Alors, voilà. Maintenant, t'as besoin de tes ciseaux et tu découpes le chapeau. Bon, une fois que tu as découpé le chapeau, tu le mets de côté, les retailles aussi. T'auras peut-être besoin des retailles pour faire les cheveux après. Ensuite, t'as besoin de ta page de journal ou de magazine où tu vas tracer un ovale. Alors, pas un cercle, pas un triangle, mais un ovale. Alors, pour tracer ton ovale pour le visage de la sorcière, tu prends d'abord ton crayon-lamine pour tracer un ovale que tu aimes bien. Une fois que tu as fait ça, ben là, tu prendras ton marqueur noir pour bien marquer la ligne que tu vas ensuite découper. Alors, voilà l'ovale pour le visage de la sorcière. Maintenant, on découpe. Alors, une fois tout découpé, t'as ton chapeau, ton visage et j'avais oublié de te mentionner au début, t'avais besoin de bandes de papier multicolores. Alors, première chose que tu fais, tu tournes ton chapeau et en arrière de ton chapeau, tu colles sur les côtés les cheveux. Alors, tu prends deux, trois bandes de papier et tu les colles. Tu peux aussi, si tu veux, ajouter un peu de laine, donc des morceaux de laine pour que ça fasse un peu plus intéressant. Mais c'est comme tu veux. Si tu as des bandes de papier, tu fais ça avec des bandes de papier. Alors, on y va. Alors, voilà. Remarque, ici au milieu, on n'a rien collé. On n'a rien collé parce que ça va être le visage de la sorcière. Elle va vouloir voir quelque chose. Alors, on lui a plié un peu les cheveux, on les a tournés autour d'un crayon à la mine. Ou tu peux juste les laisser tout droit comme tu veux. À la prochaine étape, tu colles l'ovale du visage de ta sorcière au plein milieu ou un peu plus bas sur ton arrière-plan que le nôtre, il est orange. Voilà, l'emplacement à peu près du visage. Et maintenant, tu peux coller le chapeau par-dessus. Et bien évidemment, je ne l'avais pas mentionné avant, mais tu as besoin d'un bâton de colle. Alors, voilà, maintenant, on place le chapeau. Tu peux le faire croche, tout droit, comme tu veux. Alors, tu prends ton crayon à la mine encore pour tracer les yeux. Puis ensuite, tu peux les dessiner avec ton marqueur. Il manque le nez et aussi la bouche. Tu peux faire ça de la même façon. Tu traces avec ton crayon à la mine et ensuite, tu le dessines avec ton marqueur. Alors, voilà, la sorcière, elle est presque terminée. Tu peux continuer de la décorer comme tu veux. Ici, Anna, elle a dessiné une verrue sur le nez, une araignée sur la joue. Et là, elle va faire peut-être aussi une boucle sur le chapeau. Tu peux dessiner ou décorer le chapeau d'une façon différente. C'est pour ça qu'elle utilise le crayon à la mine couleur or pour faire la boucle. Alors, voilà. Alors, voilà notre sorcière pour l'Halloween. Joyeux Halloween, tout le monde. Joyeux Halloween, tout le monde.